Tout juste effeuillé, mais déjà si froissé. Je m'enfuis dans le pâle du ton des fleurs fanées qu'on observe danser, mieux que ne font les pas d'un destin qui hésite et fonce à son trépas. Effroi si familier du chemin d'existence qui s'achève en déroute et s'effile en absence. Pour suivre son errance, avant tout pour soi-même, suivre l'écho mourant d'un terrible je t'aime, accorder sa parole aux mélodies usées qui parlent de ses joies par l'alysée soufflée. Allons donc. Conte extravagant, que l'on s'invente divagant. Tout près, si près du grand néant des ans, où d'or peut-être pour toujours, ou bien pour un printemps, ce que l'on a été, et qui ne vaut la peine, de cette écume vaine que feront nos mots, sur notre peau quelques écrits sans thème, formant un iniquipite au champ des chrysanthèmes.